Bonjour à tous, bienvenue dans le 12-13, à la une ce midi. Champion de France de beatbox à Gauchy, Skouya fait de la musique avec sa bouche et transmet son art aux enfants le temps d'un stage que nous avons suivi. C'est les vacances de la Toussaint et pour l'occasion à Gauchy dans l'Aisne des stages de beatbox sont proposés aux enfants, découverte signée Romane Idrès et Marie Roussel. De la musique sans instrument, une partition sans clé ni note, le beatbox est l'une des disciplines du hip-hop de plus en plus en vogue. Elle consiste à faire de la musique avec pour seuls outils la bouche, le corps et le micro. Tac, donc la deuxième phrase c'est ce bloc de deux phrases. Le prof c'est Skouya, un des meilleurs beatboxeurs français. Il initie régulièrement les enfants à la pratique de son art. Tac, prolongement de la bouche et t'essaies de mettre ta main jusque là, capsule. En fait tout le monde peut en faire contrairement à ce qu'on pense parce que c'est vrai que le beatbox c'est encore vu plus comme une performance qu'autre chose et du coup on se dit c'est impossible à faire, c'est pas pour moi. Et en fait on se rend compte que tout le monde peut apprendre à faire du beatbox, il faut juste avoir la bonne technique. Parfait ! Et avec un peu de concentration, les enfants progressent vite. Le maître mot c'est surtout le plaisir. On fait des bruits avec la bouche, après on parle au micro et du coup c'est mieux, ça fait du bien. Moi je suis juste venue pour les plaisirs de chanter parce que je chante beaucoup dans ma chambre. Et là c'est pas tout à fait du chant, c'est différent. Oui c'est vrai, c'est de la musique avec la bouche. 3, 4, 8 ! S'ils ne poursuivront pas tous la pratique du beatbox, cette initiation leur aura apporté bien plus qu'un simple éveil musical. C'est l'écoute des autres parce qu'en fait on les fait travailler en équipe, on les fait travailler en binôme. Et puis tout simplement en fait le rythme, on est un peu obligé de prendre conscience du voisin, d'écouter l'autre. Voilà c'est beaucoup d'écoute et puis du rythme. Donc le rythme c'est bien pour la prise de parole, pour plein de choses, pour la connaissance de son corps, le déplacement. Finalement du hip-hop à la thérapie, il n'y a qu'un pas. Des orthophonistes utilisent même le beatbox pour soigner certains troubles du langage. Merci. 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 Merci.